Alors madame, monsieur, je vais inviter cette fois-ci la bomba sexy, sexy latina de l'académie du stand-up, accueillée comme il s'est doué à la gosse Sawa, la fille de Douala, je nommais Norma Nishia. Bonsoir. Bonsoir. Je ne vous sens pas. Est-ce que vous êtes là? Bonsoir. Ce soir, j'ai envie de parler du premier rendez-vous chez le gars. Depuis l'empaillé des femmes, vous ne râlez pas. Maintenant que je veux parler des hommes, vous râlez. Je parle des hommes? Je parle des hommes? Ce soir, je voudrais parler du premier rendez-vous chez le gars. Et c'est tout le gars qui veut te montrer que, maman, je suis sérieuse. Je suis sérieuse. On peut se mettre ensemble. Les gars, présentez-nous tous vos potets. On s'en fout. Amenez-nous chez le père, la mère, toute la famille. On s'en fout. Offrez-nous les maisons, les voitures, tout. On s'en fout. On s'en fout de ça. Non, on ne s'en fout pas. Bref, quand le gars te dit, chérie, je t'invite à la maison. Raya, ça sort comme ça sort. Épilation, wash-wash. Maquillage, habillement, ouh. Oui. Alors, chérie, tu es déjà au carrefour, il y a ça. Ok, il y a les motos quelque part là au carrefour. Prends une moto. Tu dis qu'on te laisse à Mandiap après la chefferie exil totale. C'est 200. Non, non, non. Dès que tu es devant la chefferie, prends une autre moto. Tu dis qu'on te laisse au centre de santé. Le plaisir est le tien. C'est 300. Et dès que tu es sur la moto, bip-moi. Et toi, la fille, tu te dis, hé, anti-seigneur, si quelque chose m'arrive ici, je vais dire quoi à qui ? Mais les gars, pourquoi aujourd'hui vous aimez habiter dans les quartiers compliqués comme Mabanda, Biabassi, Bomano, tout ça ? Hein ? Mais pourquoi vous ne pouvez pas habiter dans des quartiers swag qui ont des noms swag comme ? Voilà ! Et là, quand tu arrives chez le gars, tu entres dans la maison. Les gars, peut-être que vous ne le savez pas. Nous, les femmes, quand on entre dans la maison pour la première fois, la première chose qu'on regarde toujours, ce sont les murs. Pour voir s'il n'y a pas les photos d'une go qui rôde. Quoi ? Vous pensez qu'on est bêtes ? On sait toujours quand il y a une femme qui rôde quelque part, parce que le rangement est toujours... Bref, moi, ce que j'aime, c'est ceux qui ne font pas d'efforts. Déjà, quand tu arrives chez lui, le gars est le premier à se confesser. Écoute, chérie, excuse-moi si tu trouves un peu de désordre. N'est-ce pas que si j'avais une femme, tout serait en ordre ici. Mon ami, c'est ça que tu appelles un peu de désordre. Mais on se croirait dans un dépôt d'ordures rempli de poussière. Nous, la seule chose qui éclaire, c'est le bouton blé de la télécommande. Et comme le gars veut te montrer qu'il est sérieux, il te fait visiter la maison. Et le premier endroit qu'il t'amène toujours, c'est... La chambre ! Jamais ! Nous, les femmes, on insiste toujours, c'est la... Voilà ! Ma chérie, quand tu entres dans la cuisine, tu vois plusieurs louches, plusieurs mammites. Le pépé, le rondel, le poivre noir, le poivre blanc, l'eau, le jirofe, les condiments, un genre, un genre, un, un. Regardez-le dans les yeux et posez-lui les questions. Euh, chérie, ce sont les seuls souvenirs de mon ex qui sont ici. Ce que moi j'aime, c'est ceux qui ne font pas d'efforts. Déjà, quand tu entres dans sa cuisine, tu regardes les vieilles. Il y a une pile d'assiettes sales qui te dit «Mama, eh, eh, ya, ya, to ! » «Mama, eh, eh, ya, ya, to ! » «Mama, eh, eh, ya, ya, to ! » Sa décoration est simple. Une plaque à gaz, un sèche-vaisselle et une mammite à crochet qui te dit «Ma chérie, j'ai oui au gaz-ci. » Depuis que je suis dans cette maison, on n'a jamais chauffé mes fesses, ma chérie. Ma chérie, s'il te plaît, sauve le gaz-ci. Et dans un coin, il y a un frigo. Quand tu ouvres le frigo, tu vois une bouteille d'eau vide qui grelotte, une boîte de mayonnaise qui vit le célibat. Et quand tu ouvres le friseur, tu vois juste la neige. Et ensuite, le gars t'invite et t'amène au point de chute qui est... Voilà ! Quand tu entres dans la chambre, tu vois que tout est rangé, tout est bien arrangé. Et nous, les femmes, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que nous sommes bandites. Et dès qu'on entre, c'est... On fouille. On fouille du regard. Tu fouilles. Et dès que tu aperçois seulement quelque chose qui ressemble au string. Euh, chérie, je crois que ça appartient à l'ancien locataire qui était ici. Je crois ça, oui. Ce que moi j'aime, c'est ceux qui ne font pas d'efforts. Déjà, quand tu entres dans sa chambre, on a fait semblant de dresser le lit. Il y a un mélange d'étés et d'oreillers bêtes. Tu ne sais pas la dernière fois qu'on a changé les draps du lit. Tu te poses la question, Seigneur, c'est vraiment un être humain qui dort sur ce lit. Il y a un parfum de sueur, d'odeur, des chaussures, du D0 qui te bouchent les narines. La seule chose positive qu'il a dans sa chambre, c'est une lampe de chevet, tamisée. Et vous-même, vous savez pourquoi. La salle de bain de celui qui ne fait pas d'efforts vraiment mien, je ne fais pas de commentaires là-dessus. Vraiment mien, je ne fais pas de commentaires là-dessus. Et c'est toujours le même cas, comme lui là. Comme lui là. Qui a le courage de te dire, chérie, tu vois comment ? On peut fonctionner ensemble. Merci, c'était tout pour moi. Merci, c'était tout pour moi.